Balade en Skytrain, direction Westbound, Expo Line. Ça va vous montrer le trajet que je fais à partir de chez Massey pour me rendre au centre-ville, vous êtes chanceux, je m'envoche jusqu'à presque la dernière station au bout de la ligne, je vais en va à l'avant-dernière, Berard. Ça prend quand même 20-25 minutes, donc pour éviter de manquer de temps, je vais peut-être couper quelques bouts. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Appartement intéressant, très grand. Non, mais t'en plus tard, c'est à l'aise. Tu viens trop loin de la ville. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Je suis en train d'avoir un petit peu de voyages à Paris, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti ! C'est parti ! On est encore dans l'est de la ville. Mais on se rapproche du centre-ville tranquillement. C'est quand même loin. Ça, c'est des montagnes rocheuses. La ville est l'heure. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, tu peux habiter dans l'Ouest-Ende, travailler en banlieue. Tu peux habiter en banlieue, travailler en centre-ville. C'est quand même moins pire que de prendre le pont Champlain. Ça va quand même assez vite. Ça va quand même moins pire que de prendre le pont Champlain. C'est parti ! Là, on est dans le genre de limoilou de Vancouver. On est à East Van. On est dans le quartier très intéressant. Pas trop cher. On entre dans ce quartier-là. Tu vois la ville en avant. Ça, c'est le centre-ville. C'est Stanley Park qui est par là. C'est quand même assez magnifique. Tu vois les trains de frais. Le port et la mort. Le port de Vancouver par là, on t'avait de voir la guerre de Villaray. Enorme marché au bus, la fin de semaine ici. On est dans le quartier-là, 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 on est dans le quartier-là. Enorme marché au bus, la fin de semaine ici. pour vendre mes choses-là, louer une table-là. Je vais le faire quand j'aurai le temps. Harbour Centre, je t'ai montré dans mon vidéo de nuit. 16 avril. Ça, la boule, c'est le Science World. Ça vient de l'Expo 86. C'est pour ça que ça s'appelle l'Expo Line. La ligne de métro ici, Greyhound. Quand j'envoie des colis, quand j'envoie des valises à Lévis, c'est là. Voici la guerre pacifique-Saint-Georges. Je n'avère pas bien, je n'ai pas un bon âge. Je ne veux pas filmer le monde à côté. Tu l'as déjà vu de toute façon, la guerre vit à l'air. On ne l'a très mal vue, mais en tout cas, c'est ici. On n'a pas rendu encore. La prochaine station, Stadium. C'est là qu'il y a le BC Place, le football, et le Rogers Arena pour le hockey des Canucks. On part du 3 à 2, qu'on est Edmonton, samedi. Eh oui! On va le voir. Ça, c'est beaucoup plus beau la nuit. Parce qu'il y a des lumières. Je vous montrerai ça. Des condos à 2 millions de dollars chacun. Il y en a beaucoup de condos, là. Il y en a 8 par étage. Il y a 25 étages. Je fais le calcul. Des milliards. Des milliardaires, les propriétaires de ça. C'est des investisseurs. Ils sont assez intelligents pour faire de l'argent. Tant mieux pour eux autres. Mais je trouve que c'est un peu exploiter le monde. Ici, c'est un quartier très pauvre autour de la guerre. Il y a beaucoup de sens-abri. Le petit parc qu'il y a là, il y a du monde qui couche dehors dedans. Chinatown, par là. C'est ici que tu débarques pour si tu vas aller à Chinatown, sur la prochaine station. Je te montrerai ça une autre fois. Comme je te l'ai dit, j'ai passé de temps dans une journée. On va finir par trouver le temps. Les canogues sont de suite. Là, ça va être les deux seules stations, les trois seules stations qui sont sous la terre. En ville. Granville, Burrard et Waterfront. Parce qu'il y a trop de construction, on ne peut pas passer au-dessus du sol. Alors, on va être en dessous, on ne verra rien. Le Wave's Coffee qu'il y a là, il y a du très bon thé. Prendre une tasse de thé là des fois. Mais je n'aime pas ça, payer 4 piastres pour une tasse de thé si ce n'est pas du Royal Tea Latte ou du Chai ou du Matcha. Parce que c'est du thé ordinaire, j'essaie de prendre de l'eau bouillante. Des fois, je me prends un gobelet, je vais dans une toilette publique, puis je me fais couler l'eau chaude, je me fais un thé avec mon sachet de thé, puis je trouve ça calve de payer 4 piastres pour une tasse de thé. Là, on est en dessous de la terre. On est en dessous de la terre. Je m'en ai mis. Alors là, c'est la rue Grandeville, la grosse rue commercial, la rue principale. Je me suis trompée. Ouais, ok, c'est correct. J'ai 25 ans, Chris, je me suis trompée de la barnaque. Je connais mon expo line quand même. Ensuite, c'est Burrard, je débarque là, puis après, c'est Waterfront, la gare que je t'ai montrée l'autre soir. Vous irez voir ça sur mon vidéo du 6 avril, si vous ne l'avez pas vu. c'est vers la fin du vidéo. Je vais finir là-dessus, je vais me rendre à ma destination, mais il faut comme que je me prépare à débarquer. Je ne peux pas me rendre à Waterfront pour votre vidéo parce que j'ai trop de choses à faire aujourd'hui avant que des places fermes à 5 heures et déjà 2 heures de l'après-midi. Je ramasse mes affaires et je sors. Je ramasse mes affaires et je sors.